Amis Cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous présente votre taroscope du mois de mars. On va commencer un petit peu différemment pour ce mois-ci. On va faire d'abord les énergies amoureuses et dans un deuxième temps, on regardera ce qui se passe du côté du général. Alors, pour les énergies sentimentales, je vous ai préparé un tirage avec trois jeux. On a d'abord une première ligne avec le petit le normand. Ensuite, on a une deuxième ligne avec l'améthyste love. Et enfin, on a une ligne avec une histoire d'amour d'Alexandre Nusruc. Donc, Amis Cancers, sur ce mois de mars, pour vos énergies amoureuses, je vous dirais que c'est un petit peu compliqué quand même pour vous. J'ai l'impression que vous traversez une période où vous êtes dans le flou total par rapport à l'avenir de votre relation, de votre vie sentimentale en général, si vous êtes séparés. Il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes, de doutes. On voit qu'il y a beaucoup d'anxiété aussi. Alors, j'ai l'impression que certains se minent, se rongent même par rapport à leur situation amoureuse. Le cœur du problème, il semblerait que ce soit au niveau de la communication, surtout, entre vous et la personne de votre cœur. On voit qu'il y a une irrégularité, déjà, au niveau des échanges. Alors, disons que vous pourriez, sur ce mois de mars, avoir des jours où vous avez des nouvelles de la personne que vous aimez. Le lendemain, il n'y a pas de signe de vie, etc. Vous voyez, on est un petit peu sur une relation quand même qui ressort assez instable. Et vous, votre désir, en tout cas, c'est justement de retrouver un peu plus de clarté. Vous attendez que la personne soit totalement transparente, même dans ses échanges. Quand je dis que c'est un petit peu flou, ça peut être même au niveau de sa façon de communiquer. Peut-être que la personne que vous aimez n'est pas toujours très très claire dans ses propos, qu'elle est un petit peu évasive, elle répond, mais sans vraiment répondre à vos questions. Vous voyez ce genre de choses, ce genre de comportement-là. Vous maintenant, ça, j'ai l'impression que vous n'en voulez plus, une situation comme ça. Surtout qu'on a l'impression que c'est une situation qui dure déjà depuis un certain temps. Et vous maintenant, vous voulez savoir exactement où vous allez avec la personne de votre cœur. Vous voulez savoir exactement quelle est la nature de ses sentiments, déjà, ce qu'elle veut faire avec vous, quels sont ses projets d'avenir, si vous en faites partie, etc. Sur la deuxième ligne, avec l'améthyste love, j'ai l'impression que pourtant, dans votre relation amoureuse, vous êtes capable de partager des moments de bonheur. C'est-à-dire que quand vous vous voyez, je pense que ça se passe extrêmement bien, c'est quelqu'un qui est capable quand même de vous apporter des choses, de vous apporter de la joie, mais ce qui coince vraiment, c'est au niveau de la régularité. On est face à une personne. Là, en l'occurrence, j'ai la carte de l'homme, là, ici. Alors, c'est pareil, vous adaptez, vous inversez, selon si vous êtes un homme ou une femme. On a la carte de l'homme, là, ici, qui ressort comme étant quelqu'un d'assez instable sur le plan sentimental. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas se positionner, qui a tendance à vous souffler le chaud et le froid. Quelqu'un qui est super enthousiaste, avec vous, et le lendemain, il a changé de comportement, il n'a pas du tout la même attitude, il est renfrogné, il est même distant, vous voyez ? Il y a cette forme d'instabilité qui est là, qui est certaine. Et du coup, sur ce mois de mars, Ami Cancer, vous allez vous remettre en question avec ce point d'interrogation. Certes, il y a des moments de bonheur, Oui, vous pouvez partager des moments ensemble qui sont chouettes, mais vous vous posez la question, est-ce que c'est une personne qui, sur du long terme, est vraiment capable de me rendre heureux ou heureuse ? Voilà. Du coup, ce qu'on voit, c'est que vous, Ami Cancer, il y a une transformation qui arrive pour vous sur ce mois de mars. Alors, c'est une transformation, on parle d'une fin de cycle en général, ça peut être un nouveau départ, donc peut-être pour certains cancers qu'il y aura justement des prises de décision, parce que là, ici, j'ai la carte du choix, de la décision, et soit vous décidez, en fait, de mettre un terme à votre relation, soit vous décidez de faire avec ce que vous avez et avec ce que la personne vous offre, et vous essayez de vous en accommoder. Je vous dis ça parce que le choix et la décision arrivent en fin de tirage, donc on n'a pas l'issue de ce choix. Puis, je dirais qu'en plus, ce choix va dépendre de chacun. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, vous ne prendrez pas tous la même décision, puisque c'est un tirage qui est global, qui est général, mais ce qui est sûr, c'est qu'on arrive quand même à une fin de cycle pour vous, par rapport à cette situation-là. Ce que j'ai aussi, qui ressort deux fois, c'est qu'on a quand même pas mal de tensions, de conflits, de disputes, on se prend la tête. Vous voyez, on a une communication qui n'est pas simple, mais en plus de ça, il y a vraiment des situations de litiges entre vous deux, des incompréhensions. Ce qu'on me confirme quand même, ici dans ce tirage, c'est qu'on me parle quand même d'une relation d'âme-sœur. Alors, âme-sœur, flamme jumelle, vous adaptez selon dans quel parcours vous êtes, mais on parle en tout cas d'une relation qui est fusionnelle, qui est forte, une connexion divine. D'accord ? Donc, c'est une relation qui est quand même importante dans votre vie sentimentale. On a le oui, juste à côté. Donc, on est bien sur une connexion d'âme-sœur. Voilà, donc ça, c'était pour vos énergies amoureuses. Donc, pas mal quand même de remise en question, Ami Cancer, sur le plan sentimental pour ce mois de mars, avec de l'instabilité et peut-être une décision à prendre par rapport à votre avenir. Alors, maintenant, on va passer donc au domaine général. Alors, le domaine général Ami Cancer. Oui, c'est là. Alors, on commence bien. On a l'aide, la protection. On a l'erreur et les conséquences. On a les regrets, déceptions, création, vocation, passivité. On a la timidité. La diplomatie, intelligence, la naissance. Ah, ça, c'est bien. Les amis et la réussite. Bien. Alors, je vais peut-être vous étaler aussi le béline juste en dessous. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc, on a le despotisme, le procès, le départ. Ah ben, ça, c'est marrant avec la naissance, le bonheur et le feu. Alors, j'ai l'impression qu'on parle plutôt de votre, oui, même carrément, du domaine professionnel, Ami Cancer, ici. Alors, déjà, on vous dit que vous bénéficiez d'une protection sur ce mois de mars ou d'une aide. Alors, ça peut être une protection là sur le domaine énergétique, donc on parle d'une protection de l'univers, mais on peut aussi parler d'une aide concrète par rapport à quelqu'un, de votre entourage, de vos connaissances. Ici, j'ai l'impression, Ami Cancer, qu'il y en a certains qui ne se sentent peut-être pas à leur place, en fait, sur le domaine professionnel. On voit qu'il y a des regrets par rapport à vos choix, peut-être vos choix passés, que vous aviez des désirs qui étaient autres par rapport à votre carrière, vous avez peut-être raté des opportunités ou vous ne vous êtes pas orienté dans la voie qui vous correspondait. Peut-être que vous avez accepté un poste qui, au final, s'avère complètement à l'encontre de ce que vous aimez, de ce que vous êtes profondément ou vous n'avez peut-être pas laissé assez parler justement votre désir de créativité et peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion aussi de faire des études dans une voie qui vous correspondait totalement, que vous n'avez pas eu le choix. Peut-être que la vie a fait que vous vous êtes retrouvé là dans votre entreprise parce que c'était alimentaire, vous aviez besoin d'un emploi, en fait, pour assurer sur le plan matériel. Et là, on voit qu'il y a des regrets aujourd'hui qui se font de plus en plus ressentir. Ce qu'on vous dit, amis cancers, c'est que vous avez en plus les capacités de peut-être vous réorienter, de changer de secteur, d'activité, et d'aller vers quelque chose qui vous corresponde davantage. Pour ça, il ne faut pas hésiter justement à solliciter peut-être une aide, alors une aide de votre entourage ou peut-être un conseiller d'orientation, quelqu'un en tout cas qui peut vous aider à changer d'activité professionnelle. Vous êtes peut-être aussi attiré par un projet qui vous tient à cœur, peut-être dans le domaine artistique, créatif, mais vous avez du mal à passer à l'action. Vous êtes assez passif, c'est-à-dire que vous avez ces erreurs, ces regrets par rapport à ces choix que vous avez faits, mais pour autant, c'est comme si vous manquiez de confiance en vous sur le fait de pouvoir justement changer d'orientation. C'est vrai que de ce, comment dire, je cherche le terme, je n'arrive pas à le trouver depuis tout à l'heure, se reconvertir, ce n'est pas toujours simple, tout dépend de l'âge que l'on a, etc. Ça veut dire aussi repartir à zéro et ce n'est pas toujours évident. Donc là, c'est vrai qu'il y a un blocage par rapport à ça. On vous dit aussi que vous êtes peut-être un petit peu trop timide. Donc pour moi, ça rejoint un petit peu le manque de confiance. Voyez, je pense que si vous n'agissez pas, c'est surtout parce que vous manquez de confiance en vous. C'est ce qui vous bloque. Mais pourtant, on vous dit que vous avez les capacités intellectuelles. Vous avez les capacités intellectuelles de vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'apprendre aussi des nouvelles choses. Vous pouvez encore assimiler des nouvelles compétences pour pouvoir accéder justement à une activité qui vous plaît davantage. Et là, on voit que justement, il y a quelque chose quand même qui prend naissance. Donc après cette période, je dirais, d'hésitation, après cette remise en question, on part sur quelque chose quand même de nouveau. ici. Et on parle des amis. Alors, peut-être que justement, il y a l'entourage amical qui va jouer un rôle important dans cette prise de décision et ce nouveau départ professionnel. Ce qui est sûr, c'est que vous avez la capacité, en tout cas, de réussir. de réussir cette nouvelle orientation, de réussir ce nouveau départ professionnel. Ça, c'est une carte qui est quand même assez forte. Alors, ici, après, avec le tirage du Béline, moi, j'ai l'impression que vous vous sentez un peu coincé. La carte du despotisme, c'est ça. C'est qu'on n'a pas tout maîtrisé. Alors déjà, vous n'avez pas tout maîtrisé par rapport à votre carrière professionnelle. Vous avez dû, vous avez peut-être été forcé à faire certains choix, par dépit, je dirais. Et du coup, aujourd'hui, on se sent bloqué. On ne sait pas comment rebondir, comment sortir de cette situation-là. Ce qu'il y a, c'est que par rapport à ces erreurs que vous avez faites, on voit qu'il y a eu des situations de conflits, de litiges. Peut-être que si vous ne vous sentez pas bien aujourd'hui là où vous êtes, c'est parce qu'en plus, vous êtes dans un climat qui est plutôt négatif. Je dirais au niveau relationnel, avec vos collaborateurs, avec vos supérieures hiérarchies. Vous voyez ? Et là, en plus, je vois que juste au-dessus, on a la carte de la diplomatie. Peut-être que ce n'est pas toujours évident justement de trouver des terrains d'entente avec les personnes avec qui on travaille. Ce sont peut-être des gens qui manquent de diplomatie, qui sont un petit peu durs avec vous. Tout ça fait qu'aujourd'hui, vous êtes en remise en question. On a le départ, ici, qui est confirmé. Donc pour moi, il y a certains cancers qui quittent vraiment leur profession actuelle, leur job. Il y a un départ, on s'en va, on fait autre chose pour justement accéder à quelque chose qui nous épanouisse davantage. On a la carte du bonheur. Donc ça, c'est une carte qui est extrêmement positive. C'est-à-dire que, non seulement, c'est un départ qui amène la réussite, d'accord, mais en plus, c'est un nouveau départ qui permet de s'épanouir dans ce qu'on fait. La carte du feu, oui, va falloir, vous voyez, après cette période de passivité où on n'agit pas, on ne met pas les actions en place pour concrétiser ce nouveau projet, eh bien là, on se bat. Ça y est, on y va, on fonce, tant pis, on prend des risques. Il y a vraiment cette idée de prise de risque ici. C'est une carte qui est influencée par Mars, donc c'est le dieu de la guerre. Donc on part au combat et on défend ses, je dirais, ses idéologies, on défend ses opinions, on défend ses intérêts. Voilà, amis cancers, pour votre mois de mars, eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis au mois prochain. À bientôt !